... Mardi 11 novembre 2008, Hôtel Bristol, environ 14h50-15h, dix minutes de séance, ci-dessous le dernier film, avec un drap noir pour cacher le costume. J'ai de tout temps, en fait, eu un attrait, et pour les hommes qui pourraient être à peu près, avoir l'âge de mon père, et pour aussi le rapport, en fait, à l'histoire et à la Shoah, et l'Ivziel ayant été déporté. C'est un sujet sur lequel j'emmagasine peu à peu, en fait, du matériel, où je ferai un jour quelque chose. Je suis la dernière génération qui va pouvoir voir ces gens vivants. Aujourd'hui, je peux, moi, dire aux gens, j'ai vu des déportés, j'ai parlé avec eux, ils m'ont raconté leur histoire, j'ai vu le tatouage, voilà. Voilà. Je suis le témoin direct, en fait, de cette époque. Et sans doute que vouloir rencontrer et photographier Wiesel, il y a de cette histoire, de cette grande histoire, en fait, qui rejoint la petite histoire. Elie Wiesel me donne rendez-vous dans un grand hôtel, donc il habite à New York, et il vient passer quelques jours à Paris. Ce qui est compliqué, c'est qu'il est en promotion, donc il a plein de rendez-vous à gauche, à droite. Il accepte néanmoins, j'imagine, au milieu d'autres rendez-vous. Il a mis le costume Special Paris, puis on commence la séance photo. Et c'est catastrophique. En fait, il ne faudrait jamais photographier les gens qui vous intéressent, parce qu'on est tout le temps déçus. Je veux dire, on s'attend évidemment à ce que la rencontre soit formidable. Et puis le type, en fait, il a accepté, je ne sais même pas pourquoi, peut-être parce que quelqu'un lui a dit, mais vas-y, fais le truc, tu verras, il est intéressant, ce gars. Et en fait, il s'en fout. Il n'en a rien à battre de la photographie. Et donc, il ne se passe rien, il a la tête un peu penchée. On sent qu'il s'ennuie, et que ça vient petit à petit, mais j'ai le sentiment qu'une des choses qui posent problème, au fond, c'est son costume. C'est comme s'il s'était mis tout propre, et puis il a fermé sa cravate et sa chemise, et puis du coup, il est coincé. Il n'a pas très envie de la séance, mais en plus, il ne sait pas quoi faire. Je commence la séance en couleur, et puis je la continue en noir et blanc. Lui s'ennuie de plus en plus, et donc la tête penche de plus en plus. Je me dis, il va finir par s'endormir, ce gars, quoi. Ça fait genre, je ne sais pas, 5-6 minutes qu'on a commencé, et je lui dis, mais c'est tout pourri cette séance. Et il me regarde, il fait, tu vois, genre, ben, hé, vas-y, mec, c'est toi le photographe, tu te débrouilles. J'ai une idée, monsieur, pour la fin de la séance. J'ai besoin que vous soyez enveloppés, qu'on ne voit plus le costume. Alors, je lui raconte tout un pataquès sur le fait que l'habit, en fait, c'est le réel, et que c'est la société. Enfin bon, bref, peu importe. Toujours est-il qu'il me dit, ouais, ok. Et hop, rapidement, je l'emballe comme ça avec ce tissu, et je fais une première photo, deuxième photo. Ah, c'est pas mal, mais ça... Et puis il dit, attendez, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous le tenir de l'intérieur. Et donc, du coup, je me recule un petit peu, et là, tac, je fais cette photo. Et allez savoir pourquoi, il y a des petites magies comme ça. Au lieu d'avoir son regard, la tête très penchée, le regard un peu dans le vide, et bien là, au fond, le fait que la tête se tourne, on a l'impression qu'il va prendre son dernier souffle. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre, du rapport à la mort, qui me réjouit. C'est presque une vanité que je suis en train de faire, là. La bouche est un petit peu entre-ouverte, on voit la tempe qui se dessine sur son visage, donc la vie, elle cogne, en fait, contre lui, et en même temps, il y a une sorte de douleur. Enfin, et après, je me réavance, et c'est foutu. De temps en temps, on fait des choses qui nous échappent. Et j'ai l'impression que cette photographie-là, c'est exactement ça.